Bonjour, merci d'être là Madame, Monsieur, vous êtes sûr, on garde le contact, l'interactivité c'est notre affaire et aussi l'afro-optimisme fait son chemin ici, faire en sorte que l'Africain puise dans ses valeurs, il soit en tout cas fier de lui-même et que l'Africain n'arrête pas du tout sa marche vers l'émergence ou encore vers le développement. Ça peut se faire, les moyens humains sont là, la connaissance est là, nous avons également la nature qui nous permet en tout cas de développer pas mal d'activités qui pourraient nous aider à aller de l'avant pour en parler toutes les semaines. Nous avons des africanistes avec nous ici, des personnes qui ont une idée claire de cette marche vers l'émergence, ces personnes ont été choisies en fonction de leur profil. Je vous présente ici, alors, Monsieur Seydina, non, 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 pas Seydina d'abord, on va commencer par Monsieur Ismaël Diop, Ismaël Diop, bonjour. Bonjour, ça va très bien. Vous savez pourquoi on ne commence pas par Seydina quand même ? Oui, 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 je le savais. Parce qu'il est devenu changeant depuis, depuis, depuis deux semaines il est devenu changeant, les raisons et nous les donnent au fur et à mesure, voilà, vous l'apercevez au petit écran. Il affiche désormais autrement son appartenance au continent, même s'il ne vous parle pas désormais, vous savez, ça a lancé aussi l'angle à partir duquel il pourra aborder les choses. Alors, Seydina, on a fait le pont, ça va ? Oui, ça va très bien. En tout cas, bienvenue. Vous n'avez pas de week-end, vous le dites. Oui, il n'y a pas de week-end. Là, vous revenez de Boaké. Oui, oui, je viens de Boaké. Boaké pour des raisons de famille, on le sait, mais à Boaké aussi, là où on salue l'équipe d'un garde de contact. Bien sûr, bien sûr, Boaké, j'ai vraiment des dizaines de jeunes quand même qui m'ont abordé, qui te félicitent d'ailleurs, qui félicitent l'émission, qui félicitent Diop. Ils disent que voilà des africanistes qui ne s'entendent pas, mais quand même qu'ils arrivent à booster les choses par rapport à l'Afrique. Donc, ils sont vraiment fiers de l'émission et ils souhaitent que l'émission puisse perduire. M. Diop, également, vous avez fait quelques rencontres, là où on a eu quelques suggestions par rapport à la façon d'aborder les sujets, les questions. Oui, en fait, j'ai eu deux rencontres vraiment qui m'ont vraiment impressionné. Déjà, la première rencontre, c'était d'un transport en commun où il y a un monsieur, je suis désolé, je n'ai pas... C'est votre véhicule, le transport en commun. Oui, oui, je l'ai utilisé parce que c'est... Par modestie ? Non. Par simplicité ? Ça arrive de temps à autre. Et un monsieur, je suis désolé, je n'ai pas retenu son nom, mais qui a donné comme solution pour la formation des jeunes, il a parlé des grands chantiers. Il a dit, nous avons des ingénieurs qui sortent de l'école et vraiment qui n'ont pas de formation pratique. Donc, les grands chantiers de Côte d'Ivoire peuvent servir de plateforme de stage pour eux. En fait, ils seront en contact avec les nouvelles technologies et ils seront en contact avec les nouvelles techniques de construction. Et ça pourrait être un bon relais de formation et un bon relais d'entrepreneurs pour nos pays africains. Ils ont aussi demandé qu'on fasse tout pour proposer des solutions. Oui, oui. Arrêter de critiquer tout simplement. Mais déjà, on le fait ici. Le lundi, on fait l'état des lieux et le mardi, on est dans le comment. On cherche des solutions. Donc, proposer des solutions, c'est ça ? Oui, plus proposer des solutions. Lui, je me souviens de son nom, c'est monsieur Sissé. Je suis désolé de dire votre nom à la télé, mais ça a été bien notre rencontre. Et il a dit que c'est bien ce qu'on fait comme critique, mais qu'il faut plus proposer des solutions. Et qu'on est très écouté. C'est vrai. Parfois, le décideur, il est là. Mais les solutions qu'il peut appliquer ou apporter aux problèmes auxquels il est fronté peuvent venir de plus petit que lui. Oui, parce que ça même, c'est la composition de la vie. En fait, plus petit que soi peut donner des solutions aux problèmes très, très, très graves et très, très accentués. C'est comme quand tu es dans une entreprise de communication, par exemple. Le gardien qui appartient aux citoyens lambda, c'est un consommateur. Il peut te donner des idées qui peuvent faire bouger un produit. Donc, aucune idée ou aucune solution n'est négligeable. C'est pourquoi il nous encourageait à plus donner des solutions. Aussi, c'est bien de critiquer, mais donner des solutions. Des solutions, il y en a surtout sur la page officielle. Lorsque vous faites un défilé sur cette page, c'est une page très riche, en tout cas, des réflexions, des solutions, des messages qui viennent d'un peu partout du monde entier. Je pense que ça a constitué un bon vivier pour tous ceux qui souhaiteraient améliorer leurs activités, améliorer leur état d'esprit et aussi tous ceux qui aimeraient être bien dans leur botte ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et aussi dans le monde par extension. La semaine dernière, nous avons parlé de la mondialisation qui inquiète une partie des Africains, mais qui réjouit une autre partie des Africains. Alors, de pas et d'autre, on a été clair, mondialisation, oui, mais il faut y aller avec une entité homogène. Et l'Afrique gagnerait à lutter pour l'homogénéité et venir à la mondialisation avec des actions combinées qui font en sorte que nous sommes là avec un bloc compact. Voilà, sinon, on va être du lié dans ce grand concert-là. Et pour rattraper cette balle au bon, nous avons choisi aujourd'hui de nous intéresser à la jeunesse sur le terrain de la création d'entreprises. C'est un terrain qui n'est pas du tout fertile ou encore qui n'est pas du tout, je veux dire, ouvert aux jeunes ici, entre guillemets. Mais des efforts sont faits pour que la jeunesse puisse investir ce terrain et la jeunesse à la nouvelle technologie, la jeunesse à la force physique, l'énergie nécessaire pour vraiment développer certains secteurs d'activité. Et pour en parler, on a trouvé celui qu'il fallait, le président de l'AGCI, l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, M. Bayard Jean-Paul. Bayard, bonjour. Bonjour, M. Barab. Bienvenue. Merci. Vous avez des clés face au caractère rigide du terrain des entreprises ici par rapport à la jeunesse ? Oui, effectivement. Merci. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les clés, mais nous avons quand même des solutions, des solutions concertées, engagées pour que toute cette jeunesse-là puisse se prendre en charge et prendre toute sa place dans ce processus de développement que ça commence. D'accord. L'AGCI est une nouvelle structure, ça existe depuis… Depuis un an. Depuis un an. Oui. Donc, je veux dire, c'est en réaction contre ce que vous avez constaté sur le terrain. De part et d'autre, on trouve que non, les décideurs, les décideurs, or, les priorités peuvent être ailleurs, mais en attendant, les décideurs, faut-il croiser les bras ? Eh bien, non. Il ne faut pas croiser les bras. Nous sommes partis d'un constat. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à reprocher, souvent, à nos gouvernants, à nos décideurs. Non. Mais la réalité est simple. Quelle introspection nous avons faite ? Nous jeunes, nous avons des soucis, nous avons des problèmes. Mais est-ce que nous sommes assis pour nous regarder face à une glace pour dire, écoutez, les problèmes qui se posent à nous là, qu'est-ce que nous-mêmes nous apportons comme solution ? Donc, nous avons pensé qu'il fallait d'abord s'organiser, se regrouper, se mettre ensemble, et puis former un bloc. Il ne sert à rien de rester dans les micro-entreprises. Nos entreprises sont déjà assez fragiles. Donc, il faut intégrer un ensemble, un vaste ensemble pour faire face au défi tout à l'heure, vous l'avez dit, de la mondialisation. Donc, il est encore plus intéressant de retrouver 2, 3, 5, je dirais, 100 micro-entreprises en un seul bloc que de faire cavaler seul. Donc, il faut d'abord penser intégration. Tout à l'heure, on parlait de la fin du parafricanisme. Donc, il faut penser intégration. Il faut se regrouper à l'intérieur, dans un vaste ensemble, où nous avons toutes les compétences, quels que soient les domaines d'activité. D'accord. Et ensemble, on fera le choix. Et pour vous aider, vous avez des relais un peu partout. On a eu l'occasion de les constater lorsqu'on préparait ce temps d'antenne. Des relais au Burkina Faso, des relais au Togo. Et des personnes qui vont faire des témoignages, certainement, demain ou dans le prolongement de cette émission. On va revenir à notre sujet tout de suite. L'actualité, vous la connaissez depuis la semaine dernière. Nelson Mandela est mort le 5 décembre 2013. Il avait consacré toute sa vie à lutter contre l'injustice, les discriminations et l'apartheid dans son pays. On le verra aujourd'hui sous d'autres angles, des angles qui ont été choisis par nos chroniqueurs. On va prendre le chemin du studio de Patrick Ndiaka, à qui l'on dit bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour au téléspectateur. Ça va bien Patrick ? Ça va. Voilà, les recherches ont porté les fruits. Vous avez pu noter 4 points à partir desquels vous pourrez présenter Nelson Mandela. On va commencer par la présentation générale. D'accord, par la présentation générale. Je veux commencer, Mohamed, avec une citation d'abord de Nelson Mandela qui nous disait « Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie avec des chances égales. » Vous savez déjà de qui est-ce qu'on parle ? Nelson Mandela. En effet, Nelson Mandela, dont le nom du clan tribal est Madiba, est né le 18 juillet 1918 à Mveso, c'est sa ville natale, et est mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Il faut dire que Nelson Mandela, c'est un grand homme politique sud-africain qui s'est battu tout au long de son vivant pour lutter contre le système de l'apartheid, qu'on appelait la ségrégation raciale en Afrique du Sud, et il a fini par être président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Voilà. Et aussi, vous avez pu relever que Nelson Mandela était un homme de conviction. Oui, un homme de conviction, un homme de combat. Après 27 années d'emprisonnement, il a fini par trouver la liberté le 11 février 1990. Il faut dire qu'en passant, il lui avait été proposé d'être libéré, mais l'homme avait refusé une première fois pour être en cohérence avec ses convictions personnelles. Et à la fin, avant de tomber d'accord sur le 11 février 1990, il s'est alors inspiré de la pensée Humbutu, dans laquelle il a été élevé justement, pour soutenir le président de cette époque, qu'on appelait Frédéric de Klerk, dans un élan de réconciliation et d'unification entre les Noirs et les Blancs. Voilà. Et on dit que les efforts de Nelson Mandela ont été récompensés ? Fortement récompensés, Mohamed. Après une transition difficile où de Klerk et lui ont évité une guerre civile entre les partisans de l'Apartheid et de l'ANC, sans oublier les partisans de l'Incata qui ont une dominante Zulu, pardon, Nelson Mandela devient le premier président noir de la République sud-africaine et aussi le premier président qui est issu d'une élection non-raciale. C'est très important parce qu'au départ, il y avait une certaine discrimination par rapport au vote. Il a été le premier fruit de ce résultat non-racial où personne n'a été frustré et tout le monde a eu le droit de voter. Le premier vainqueur, c'est Nelson Mandela. Des élections ouvertes donc ? Très ouvertes. Voilà. Vous avez terminé par Nelson Mandela la référence. La référence. Pourquoi ? Parce qu'il a été encore plus influent quand il a terminé son mandat en 1999. La preuve, il a été impliqué dans plusieurs associations de lutte contre le sida et même de la pauvreté. Il a été encore élevé au rang du patrimoine commun depuis l'UNESCO. Il est très écouté. Sinon, il était très écouté en ce qui concerne les sujets des droits de l'homme dans le monde entier. Il est resté un personnage très, très, très respecté, Mohamed. Il faudra aussi terminer en parlant de Nelson Mandela avec une deuxième citation pour terminer en disant que j'espère vivre assez longtemps pour l'atteindre. Même si c'est nécessaire, c'est l'idéal pour lequel je suis prêt à mourir. On pourra dire que Nelson Mandela a vécu suffisamment pour voir son idéal se réaliser. On espère que les générations futures pourront continuer cet héritage digne d'un Africain. Le deuil national est en cours du côté de l'Afrique du Sud. On pourrait même parler du deuil mondial parce que pas mal de drapeaux n'ont pas atteint le sommet dans pas mal de pays. On peut compter parmi ces pays. Les États-Unis d'Amérique, président, Bayer Jean-Paul, vous qui êtes pour l'émergence de l'Afrique, pour l'assainissement du terrain, des investissements. Je pense qu'il s'agit là d'un axe fort, d'un pivot pour la stabilité, la quiétude. Donc, un artisan de la fertilité, du terrain, des investissements en Afrique. Oui, effectivement. Maudikba reste une référence. Nous étions tout petits. Nous avons suivi son parcours de loin. Après, nous sommes allés à l'école et nous avons aussi appris. Donc, le parcours atypique de cet homme au père. Donc, voilà, nous sommes tous tristes. Mais Mandela, c'est aussi l'Africain. Mandela, ce n'est pas le Sud-Africain. Mandela, c'est l'Africain. C'est cela tout à l'heure. Nous parlons donc d'intégration. Il faut intégrer nos sociétés. Il faut briser toutes les frontières. Il faut les rendre un peu plus, je comment dire, plus naturelles. Mais nos frontières doivent être virtuelles. C'est l'important pour nous de briser pour aller vers l'émergence. C'est l'important parce qu'avec Mandela, c'est un sens de pan-africanisme. Et nous, jeunes entrepreneurs, nous nous inscrivons dans cette dynamique. C'est pour cela, quand nous sommes à Bidjan, on peut faire travail avec l'OMI. On veut que l'OMI travaille avec Abuja, car Abuja travaille avec Ouagadou. Voici l'interconnexion que nous mettons en place ici, au niveau de l'AGSI. Pour dire qu'il faut aller en Afrique, qu'il faut aller en Afrique. Que les frontières soient moins rigides, que tout le monde soit à l'aise un peu partout, qu'on puisse prétendre à des postes dans un pays autre que le nôtre. Oui, tranquille. Cette émission est réalisée par Fatou Koulibaly. Notre équipe a donné la parole aux Abidjanais concernant Nelson Mandela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ses œuvres s'arrêtent ? Surtout pour que son idéal puisse se poursuivre. Voici ce que disent les personnes interrogées. Il faut apprendre aux générations futures l'histoire de Mandela d'abord, parce qu'il faut que les générations futures comprennent d'abord l'histoire de Mandela pour mieux s'imprégner de cette histoire, pour garder les bonnes actions qu'il a menées, et s'en servir pour construire l'avenir. L'aura peut-être, il faut qu'on fasse peut-être une sensibilisation, et puis, comment dirais-je même, établir ses idées, comment dirais-je même, toute la conception qu'il a eue, et toutes les idées qu'il a eues faites, reprendre ça dans tout le monde entier, et puis diviser ça sur les radios et la télévision, pour que les gens sachent au moins qu'est-ce qu'il a souhaité, comment il a voulu que le monde soit avant sa mort, et quelle lutte qu'il a faite. Voilà, comme ils l'ont fait pour Bormali, pour Haïlé Selassie. Parfois là, il faut être créé sur des écoles à son nom, il faut que les structures puissent défendre ces idées. Il faudrait qu'on puisse introduire ces idées dans l'histoire de l'Afrique, il ne faudrait pas que tous ces enfants qui viennent dans ces dernières années puissent oublier, néanmoins, même s'ils ne le connaissent pas, ils savent qu'ils ont eu un sage en Afrique ici. C'est de faire un musée, de parler un peu de ce qu'il a fait dans l'Afrique et dans le monde entier. Parler de ce combat, de ses œuvres, de ses écrits, ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait, et pourquoi on a mis en prison tout et tout. Si on crée un musée, on va se rappeler, on va continuer, on ne va jamais oublier de ne pas s'en demander là, parce que c'est un grand combattant, il a fait beaucoup pour l'Afrique, et puis il a fait beaucoup pour son nom. Un musée, on va tout le temps se rappeler de ce musée-là. Élément réalisé par Boutio Djesou de Prosperité Group. Opa, Seydina.